On vient de faire une sorte de conclusion partielle en faisant parler les différents ateliers autour des thématiques que nous avions retenues. La question de l'aménagement du territoire et de la gestion des fonciers dans notre commune, c'est extrêmement important. La question des activités économiques, nous sommes une commune dynamique sous ce rapport-là. Avec sur notre territoire le premier exportateur de notre pays, nous avons eu une commission sur le développement social, c'est important, une autre sur le développement culturel et sportif. Et nous avons eu un cinquième commission, la commission sur l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Peut-être que ceux qui me connaissent se rendront compte que c'est quand même des thématiques que j'ai eu à rencontrer dans le cadre de ma carrière comme mobilité urbaine, mobilité de fonctionnaires, mobilité dans la fonction publique. Et ce sont des questions qui ont retenu chacune mon attention. Vous vous êtes rendu compte que dans chacune de ces commissions, il fallait faire un diagnostic, déterminer les contraintes, se projeter en termes de perspectives et probablement évaluer les coûts de ces activités-là. Ça n'a pas pu se faire dans tous les cas, mais vous observez que les conclusions de chaque atelier sont allées dans le sens de la consolidation des acquis et de la projection dans l'avenir, toujours en articulation aux priorités dégagées dans le cadre du plan Sénégal et Mélenchon. Et comme je vous le disais hier, cela a été confirmé par les travaux de commission. Nous voulons être un maillon de l'émergence qu'a imaginé son excellent social président de la République, Macky Sal, qui mobilise l'ensemble de son gouvernement sous la coordination de M. le Premier ministre, Mouhamad Bounaf de la Diol. Et j'ai été heureuse de constater que quasiment tous les ministères ont envoyé ici leurs services techniques et que ces services techniques sont restés dans les commissions et ont travaillé. Tout à l'heure, nous allons aller en séance de clôture pour vous entendre les recommandations. Parce qu'une chose est de vouloir, vous m'avez entendu vous dire tout à l'heure, et une autre chose est de pouvoir. Et le réalisme doit traverser nos propositions. Et donc, tout à l'heure, nous tirerons les conclusions, mais d'ores et déjà, toutes les idées qui ont été émises par les commissions ont été jugées pertinentes. Et ces idées-là, il s'agit de les systématiser aujourd'hui. Nous allons finaliser les documents, systématiser les propositions, les traduisent en requêtes, et ces requêtes-là, nous appellerons autour des partenaires, c'est-à-dire que nous organiserons une sorte de table ronde des vaillants pour mobiliser toutes les énergies qui se sont manifestées, accompagnées à la commune de Gandon dans son action. Voilà pour le point de cette vidéo. Il s'agissait pour vous, aujourd'hui, également, de relever le défi de la mobilisation. Nous avons particulièrement gagné. Nous avions appelé sur la participation de 300 personnes en disant que nous ne pouvions pas appeler tous les villageois. Mais dans les villages, il y a des catégories qui sont représentables. Des jeunes, des chefs de village, des femmes, à travers leurs associations. Et nous avons eu le plaisir de constater la mobilisation de tout le monde. J'avais même craint, à un moment donné, que la journée d'hier ayant été longue, qu'aujourd'hui, les gens se lassent ou hésitent à venir. Mais vous l'avez constaté, on a la même affluence, sinon une plus grande affluence qu'hier. Et je voudrais en remercier, non pas seulement les populations elles-mêmes, mais les conseillers, l'équipe du comité de pilotage, qui a su mobiliser autour des objectifs de la France.